Me voilà de retour cette semaine pour vous parler d'un exercice que j'aime particulièrement et qui répond au doux nom de gamme en tierces brisées en position du pouce. Ça a l'air barbare, n'est-ce pas ? Prenons par exemple Ré majeur. Il s'agit donc de monter une gamme en tierces brisées sur chaque degré de ma gamme de Ré. Je m'explique. Je commence donc sur mon premier degré Ré et vous montre ce qu'est qu'une gamme en tierces brisées. Je continue ainsi sur mon second degré Mi, Fa dièze, Sol, La, Si, Fa dièze, Si et retour à la maison Ré. C'est un exercice vraiment intéressant parce qu'il permet de récapituler tout ce que nous avons vu précédemment. Souvenez-vous, des gammes simples en arpège, en tierces, quartes, sixtes et octaves. Pour travailler cet exercice, je me base comme toujours sur un intervalle pur. En l'occurrence ici, ma quinte Ré La au pouce. Je place mon Fa dièze en tierces par rapport au La, le Mi en 4, le Sol à l'octave par rapport à ma corde à vie de Sol. Retour sur la tierce Fa dièze La pour placer mon Si à la 6 par rapport au Ré, puis la tierce par rapport au Sol. Me voilà à l'octave Ré Ré, de nouveau, et enfin ma dixième Ré Fa dièze. Cela permet à ma ma gauche, pour ainsi dire, de se placer par bloc de position. Une fois que l'intonation est correctement établie au sein de ces positions, je peux accélérer le tempo afin de délier tout ça. C'était donc la dernière étape avant un grand moment de plaisir, les études. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501